Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je vais vous parler de Red, le petit veau limousin que vous avez sûrement dû voir sur Insta. Et si vous l'avez loupé, et bien ça tombe bien, cette vidéo est faite pour vous. Pour vous donner le contexte, Ilan, une de nos vaches angustes que vous avez vu dans les vlogs de la ferme Saint-Vite, a perdu son veau au veillage. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement, on n'a pas souvent de problèmes avec les angustes, on n'a d'ailleurs jamais eu de problèmes au veillage, mais c'est comme ça, ça arrive. Dans ce cas, il fallait absolument surveiller son état de santé à elle, d'autant plus qu'elle commence à avoir de l'âge. Observez si elle mange bien, boit, se déplace, délivre, etc. Tout ça, c'est ok. Mais elle a mis bas et a donc la mamelle pleine de lait. Non seulement c'est douloureux pour elle, mais en plus ça pourrait profiter à un veau orphelin. Et c'est comme ça qu'on a trouvé Red dans un élevage voisin. Mais faire adopter un veau, ça passe ou ça casse. On a tenté l'expérience et on s'est dit que si ça marche, on le garde. J'ai tout filmé depuis son arrivée, donc vous allez suivre l'évolution, son adoption et son « dressage » pour pouvoir s'habituer au mieux à sa nouvelle famille. Attention, petit disclaimer, au cas où ce ne serait pas logique pour tout le monde, Red est un veau destiné à la boucherie. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément du milieu agricole qui regardent mes vidéos, donc ne soyez pas choqués. Si vous l'êtes, ne regardez pas cette vidéo et ne commentez pas. D'ailleurs, tous les commentaires à propos du « véganisme » entre autres seront supprimés. Que ce soit pour ou contre d'ailleurs. Là n'est pas le sujet de la vidéo, on en parlera sur ma chaîne, ça c'est une certitude, mais pas pour l'instant. Je n'ai aucun tabou à propos des animaux destinés à la consommation humaine. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas parler d'eux, de leur humeur, de leur vie en fait tout simplement, sans qu'on les catégorise aux sorts qui les attendent. Sorts qui nous attendent tous, soit dit en passant. Ces animaux sont très intéressants et attachants, et ils méritent une vie confortable et qu'on les mette sur le devant de la scène. Bref, disclaimer terminé, je vous laisse avec le soir de son arrivée. Réad est donc un veau orphelin qui a été nourri pendant 15 jours au biberon par ses propriétaires. Dès son arrivée, on l'a donc mis immédiatement avec Ilan pour le faire boire, et on voit bien qu'il y va vraiment de bon cœur. La vache ne comprend pas trop ce qui se passe, mais elle finit par se laisser faire. En tout cas, lui n'a pas l'air de vouloir mourir de faim, ce qui nous ravit, et on pense que le plus dur a été fait. Le deuxième jour, ils sont beaucoup plus ensemble. Ilan le sent et ne le rejette pas. Elle a toujours un peu de mal à le laisser téter, mais lui ne lâche pas l'affaire. Les jours suivants se passent de mieux en mieux, et assez rapidement, je commence à lui mettre le licol et à l'attacher, afin de le préparer à la prise de sang d'achat qui arrive dans quelques jours. Et aussi pour commencer une habituation au monde de l'humain, afin qu'il ne stresse pas si on doit le soigner par exemple. S'il tire, c'est tout à fait normal et ça fait partie de son instinct. Ce n'est pas naturel pour un herbivore de céder à une pression, et le but c'est de le laisser se rendre compte seul que c'est plus confortable de céder au licol. Plusieurs jours de licol, et le petit père n'a absolument pas bougé lors de sa prise de sang d'achat. Prise de sang obligatoire qui doit être faite une semaine après l'arrivée du veau, et qui permet de dépister une éventuelle maladie virale. Après avoir profité de la ferme, on met les deux au champ avec le reste du troupeau d'Angus, et les choses se corsent un peu. Il fallait vérifier s'ils restent suffisamment ensemble, et si Red continuait à boire. Il doit aussi s'intégrer au reste du troupeau, donc il fallait surveiller. J'étais pas sûre qu'Ilan le laissait encore téter, donc je suis allée avec Taram les mettre dans le piège le jour suivant. Et dès mon arrivée, je remarque qu'ils n'étaient pas du tout ensemble. Non, le morts pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, Iliane ! Yes ! Peccable ! Nickel ta fuchon ! Oui, c'est bien ! Une fois dans le piège, j'attache donc Ilan, elle a l'habitude, donc ça se passe très très bien. Et Red vient automatiquement téter. Et je me suis vite rendue compte que si elle ne voulait pas se laisser faire, c'est parce qu'elle était blessée à deux trillons. Deux blessures trop profondes pour que ce soit à cause des dents du veau de toute façon. Mais évidemment, ceci explique cela, et après quelques jours de soins, ça allait beaucoup mieux, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est bien ! C'est bien, c'est super ! Plusieurs semaines se passent et Red profite pleinement de sa vie auprès. Il s'est complètement intégré au troupeau maintenant. Je continue d'aller les voir à cheval sans forcément leur demander quelque chose. Ça leur permet justement de ne pas associer le cheval à quelque chose soit de stressant, soit un déplacement, soit une contrainte. Et quelques jours plus tard, on les a changés de prêt. Je vous remets le lien de la vidéo dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Et tout s'est extrêmement bien passé. Yo, on se retrouve plusieurs semaines après les images que vous venez juste de voir. Red s'est super bien intégré au troupeau. Il n'y a vraiment aucun problème. Ils aident même les autres mers. Il n'y a pas de soucis. Et là, ce qu'on va faire, on est le 15 août. Nous sommes le 15 août. Et on va tout simplement aller castrer Red. Je disais donc, on va tout de suite, dès maintenant, castrer Red. Alors, il n'a que deux mois. Mais pourquoi on le fait si tôt ? Parce que simplement, j'ai une tante qui est véto. Et comme elle est là... Non, ça c'est la sœur. Je disais donc, comme j'ai une tante qui est véto et qu'elle est là, on en profite pour le faire directement. Et on va donc y aller à cheval. Et le choper. Et après, elle va l'entormir. Alors, à l'estéité générale, elle préfère le faire comme ça. Pourquoi on le castre ? Tout simplement parce qu'on n'a pas envie qu'il salisse nos vaches Angus. On n'a pas envie de croiser les limousins Angus, en fait, tout simplement. On fait de l'IA, donc c'est comme ça. Et on verra bien si on le vend en bœuf. Smarty est paré pour aller rouper ce veau. Attends-moi, saucisse ! Qui c'est qui veut passer sur YouTube ? Attention, l'outil a vu l'enrouleur, mon gars. Il a dit « Oh, mais attends, mais attends, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. En fait, je vais aller dans le cul de mon copain. Ce n'est plus sûr. On se sent bien. On se sent bien. On se sent bien. Reste là, tu es bien. On calme, on calme, on calme. Je ne suis pas sûre. Quand il sort? Attends, je te l'envoie. Je te l'envoie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je ne suis pas une pro du tout ! Bien au contraire ! Je sais un petit peu me débrouiller une fois que j'ai la bête prise dans mon lasso, d'aller, dédaler, reculer le cheval, faire pivoter le cheval sur les épaules, le faire reculer, suivre la bête en mouvement, tout ça je sais faire ! Mais par contre attraper les bêtes au lasso, j'ai un petit niveau on va dire ça comme ça ! L'idée c'était que je me rapproche quand même au maximum de lui, que les cavaliers fassent un petit peu un piège autour, il fallait pas que le veau se sente trop pris au piège, il fallait qu'il y en ait deux à côté, il fallait y aller vraiment très très doucement parce qu'un veau ça court très très vite, enfin ça se fin ! C'est pas vraiment une question de vitesse mais c'est plutôt que ça se faufile partout et que du coup c'est très compliqué à contentionner à cheval ! Finalement après on a changé de stratégie, on a essayé de le coincer dans la palisque, la haie pour ceux qui sont pas poids de vins, on a donc essayé de le coincer dans la haie pour justement essayer de l'attraper comme ça en faisant un petit peu plus de piège, mais on voyait que ça commençait à un petit peu courir dans tous les sens, et moi j'avais essayé de faire une prise une fois en mettant un petit peu de vitesse, et vous savez très bien que, enfin si vous suivez mes vidéos vous savez très bien que si je mets de la vitesse c'est pas pour rien, je déteste faire courir les bêtes pour rien, je déteste faire stresser les bêtes pour rien en fait, de toute façon ça ne mène à rien de courir après les vaches, donc quand c'est comme ça je préfère redescendre la pression, je préfère m'abstenir en fait plutôt que de courir après sans aucune raison. Pour Smarty c'était sa première fois, c'était l'une de ses premières fois, enfin non c'était sa première fois en roping, donc en lasso avec des vraies bêtes, il faut savoir pour un cheval qui sait attraper des bateaux à lasso, qu'en fait il doit garder une distance et un parallélisme, c'est ça, entre la bête et lui, et pour que justement la prise soit plus facile, et justement quand c'est comme ça, quand on a l'habitude de travailler, enfin quand le cheval a l'habitude de travailler en tri, et que justement dès qu'on met un petit peu de vitesse c'est pour passer devant la vache le plus vite possible pour lui faire faire demi-tour, c'est difficile de là lui dire dans sa tête, non 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 je veux que tu restes collé à elle, donc à lui en l'occurrence à Raid, pour que justement je puisse l'attraper. Donc voilà c'était assez compliqué, je voulais pas tout mélanger, et de toute façon je savais que ça n'allait pas vraiment être possible, donc on a essayé plusieurs stratégies, il y en avait même à pied qui avait un lasso, et finalement comme vous avez vu sur les images, ça s'est pas trop passé comme prévu justement, et vous avez pas eu vraiment ce qui s'est passé, parce qu'en fait on a eu besoin de l'aide de tout le monde, dont mon chéri qui filmait, donc voilà, et ce qui s'est passé du coup c'est qu'on avait notre couloir de contention, alors il est juste là-bas à ma droite c'est pour ça que je le regarde, on avait notre couloir de contention, et on avait 4 cavaliers et des personnes à pied, donc on s'est dit, on va essayer de faire une espèce d'entonnoir, et avec les barrières du couloir justement, enfin on va essayer de le faire passer lui avec quelques vaches, parce que vous le savez, les vaches, enfin nos vaches sont habituées à passer au couloir de contention, on les passe des fois pour rien, si vous avez pas vu les vidéos je vous le glisse dans le petit juste là, mais voilà, elles ont vraiment l'habitude, donc on s'est dit, peut-être qu'en allant dans le calme, il y a de fortes chances que Raid suive, avec les chevaux on s'est bien synchronisé pour que justement plusieurs vaches et Raid rentrent dans le couloir, et en plus il est passé derrière une autre vache, et juste derrière lui il y avait Ilan, donc sa mère adoptive qui a suivi, donc c'était vraiment l'idéal, et une fois qu'ils étaient coincés dans le couloir de contention, ma tante est venue directement le piquer au tranquillisant dans le couloir, pour que justement la première piqure le fasse tomber, et l'endorme quasi systématiquement, ensuite on l'a quand même attrapé au lasso, avec Smarty on l'a donc tiré doucement hors du couloir, et puis après vous l'avez vu sur les images, on attend quelques minutes en fait que le produit fasse complètement effet sur l'animal, parce que même s'il est un petit peu fouté dans sa tête et qu'il dort, en fait il a encore quelques sensibilités au niveau du corps, donc il vaut mieux attendre en fait que tout le corps soit anesthésié, avant de pouvoir procéder à la castration, alors tout s'est très bien passé, il n'y a vraiment pas eu de problème, la castration a à peine duré 10 minutes, et puis Smarty est resté complètement calme, il a tenu les pattes avec moi, enfin vous l'avez vu sur les images, tout s'est extrêmement bien passé, alors sur les images c'est assez impressionnant, on croirait presque que le veau est complètement mort, mais non en fait c'est juste, c'est vraiment juste une anesthésie générale, donc le veau ne sent absolument rien, c'est pas comme des fois les anesthésies locales sur les castrations, alors certes les animaux ne sentent pas comme vous les castrez, mais ils sont là à se demander qu'est-ce que vous faites derrière moi, et puis ça peut les stresser un petit peu, là pour le coup il est complètement endormi, il est par terre, alors dans des conditions dehors, dans le pré, c'est pas forcément le plus clean possible par terre, ça c'est sûr, donc c'est pour ça qu'il faut vachement vérifier après, quelques jours plus tard, que ça ne s'infecte pas, mais tout s'est extrêmement bien passé, voilà c'était le petit débrief castration, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, enfin cette petite je pense qu'elle va être assez longue d'ailleurs, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a plu de suivre l'adoption de Red, de ce petit veau, et puis ça vous a aussi permis de voir ce qu'on pouvait faire en travail avec les chevaux, si cette vidéo vous a plu et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la commenter, je répondrai à toutes les questions, il n'y a aucun problème, je ne suis pas rentrée vraiment dans les détails techniques, parce que je n'ai pas encore une communauté agricole très 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 poussée, et puis j'estime qu'il faut expliquer d'abord clairement les choses avant de rentrer dans les détails, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai à 100%, et puis on attend dans les prochaines vidéos, je vous fais de très gros bisous, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501